Chers fidèles, les images ont fait le tour du monde. Des milliers d'insectes qui s'agglutinent à la mosquée sacrée de la Mecque. Des images qui certes interrogent. Les théories ont immédiatement fait le tour de la toile. La Mecque est frappée par une malédiction. Il s'agit pour ces insectes de punir les injustes. On a même entendu des gens dire qu'il s'agissait d'un fake, d'une fausse information, d'une rumeur. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, j'y étais. J'étais à la Mecque et j'ai pu moi-même constater la présence de ces insectes, de ces criquets. Alors qu'en est-il ? Dans ce prêche, je vais d'abord m'intéresser au sujet d'un point de vue scientifique. Puis, nous évoquerons les textes religieux pour se poser la question de savoir est-ce qu'effectivement il s'agit d'une malédiction ou non. Puis, on essaiera de prendre un peu de recul. On essaiera d'aller plus loin et de tirer un enseignement de cet événement, incha'Allah. Et au passage, c'est assez cocasse, mais l'Algérie a été frappée par des criquets marocains. Et bien entendu, n'y voyons aucun message qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente l'amour entre les frères et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notamment l'amour entre les Marocains et les Algériens. Il a frappé également la France. En 1613, la Provence fut dévastée par ces criquets. 1613. Et en 1749, l'Europe est dévastée par une invasion de criquets. Alors est-ce qu'il s'agit encore une fois d'une malédiction ? On va se poser la question sérieusement tout à l'heure, incha'Allah. Dieu dit dans le Coran وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا 为َلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْنٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ بيَضَّتْ عُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Vous comprendrez l'utilisation de ce verset un peu plus tard, Inch'Allah. Alors, allons-y dans l'ordre. Il s'agit d'un nuage d'insectes, d'un nuage de criquets, de grillons. Et j'ai même pu constater la présence de cafards et la présence d'autres bêtes que je n'ai pas pu identifier, notamment d'une bête de couleur turquoise. Et on se rend compte que la création du créateur est tellement belle et tellement diversifiée. Sachez d'abord que les nuages d'insectes et de criquets frappent, ont frappé d'autres pays. On va donner un certain nombre d'exemples. Ils ont même frappé des pays en voie de développement, des pays pauvres. Prenez des pays comme le Mali, comme le Niger. Ils ont été frappés il y a quelques années par des nuages d'insectes. Et conséquence, toutes les récoltes sont dévastées. Les criquets sont voraces. Toutes les récoltes sont détruites. Destruction totale, une razia. Et pour votre information, un nuage de criquets d'un kilomètre carré, écoutez bien, dévore en une journée 120 tonnes de nourriture. Vous entendez ? 120 tonnes. C'est-à-dire ce qu'il faut pour nourrir 2500 personnes pendant 4 mois. En une journée, c'est dévoré par un nuage de criquets d'un kilomètre carré. Et les conséquences, elles sont innombrables. Comme il y a moins de nourriture, les êtres humains, les habitants du pays sont affectés. Et notamment les enfants. Et à cause de cela, il y a une forte déscolarisation. C'est ce que l'on a vu par le passé dans ces pays en voie de développement. Et si l'on prend les raisonnements qui ont circulé, et si l'on s'arrête à ce raisonnement, à dire qu'il s'agit d'une malédiction, alors le Créateur frappe un pays en voie de développement qui est déjà éprouvé par la pauvreté, qui est déjà éprouvé par la sécheresse, qui est déjà éprouvé par la famine. Le Créateur frappe encore ce pays par ses criquets, il les maudit par cela. Certes non, on ne peut s'arrêter à des raisonnements aussi simplistes que celui-ci. Et l'on peut donner d'autres exemples. La Russie, Madagascar, les Etats-Unis, l'Algérie. Et au passage, c'est assez cocasse, mais l'Algérie a été frappée par des criquets marocains. Et bien entendu, n'y voyons aucun message qu'Allah augmente l'amour entre les frères et qu'Allah augmente notamment l'amour entre les Marocains et les Algériens. Et il a frappé également la France. En 1613, la Provence fut dévastée par ces criquets. 1613. Et en 1749, l'Europe est dévastée par une invasion de criquets. Alors est-ce qu'il s'agit encore une fois d'une malédiction ? On va se poser la question sérieusement tout à l'heure, incha'Allah. Prenons d'abord le point de vue scientifique. D'abord, il y a des dizaines de genres, des dizaines d'espèces de criquets. Si vous prenez juste la France, il n'y a pas moins de 70 espèces de criquets, d'acrydiens. Le plus souvent, le criquet pèlerin, c'est ainsi qu'on l'appelle, le criquet pèlerin n'est pas nuisible. Il vit paisiblement dans son coin. Cependant, parfois, soudainement, ces criquets se mettent à se multiplier de manière prodigieuse et ils se mettent à ravager les régions voisines. Alors, quelle est l'explication scientifique ? Eh bien, cela s'explique par le fait que l'équilibre est rompu. Je m'explique. Généralement, les conditions climatiques alternent. Tantôt, il s'agit de conditions climatiques qui sont favorables à leur prolifération et tantôt, il s'agit de conditions qui leur sont défavorables. C'est pour cela qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire que parfois, ils vont se multiplier parce que les conditions sont bonnes et parfois, ils vont être ravagés, ils vont être détruits. Pourquoi ? Parce que les conditions sont mauvaises. Et donc, il y a un équilibre. Il y a des naissances et il y a, entre guillemets, des décès. Il y a des naissances et on assiste à la mort de ces insectes. Et donc, l'équilibre existe. Mais parfois, l'équilibre est rompu. Et parfois, il ne s'agit uniquement, il s'agit uniquement de conditions favorables. Et lorsque c'est ainsi, lorsqu'il y a de fortes chaleurs et lorsqu'il y a de fortes pluies, et c'est ce à quoi nous avons assisté en Arabie Saoudite. Fortes chaleurs, et il y a quelque temps, vous avez vu les images, de fortes pluies. Lorsque ces conditions sont réunies, alors leur nombre ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. Ils vont proliférer, ils vont se multiplier. Et il s'agit de milliers, de millions d'insectes. Et lorsqu'ils se multiplient, il y a un instinct qui se révèle chez eux. Ils ont une soudaine envie de se rassembler et de partir. Et d'émigrer pour aller chercher la subsistance. Voilà l'explication. Lorsqu'ils se multiplient, ils ont cette envie d'aller trouver leur nourriture, d'aller trouver leur subsistance. Et ils vont se réunir en essaim, en nuages, et ils vont partir dans les régions voisines. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une malédiction ? D'abord, oui, l'insecte peut être une arme divine, peut être utilisée comme une arme, parce que c'est la créature d'Allah. Et Allah fait ce qu'il veut de sa créature. L'exemple le plus marquant, le plus frappant, c'est celui de Numrud, que vous connaissez peut-être. Et cela est rapporté dans Ibn Kathir, et dans Al-Khurtubi. Il est né deux millénaires avant l'an 1, en 2053 avant l'an 1. C'est l'un des premiers tyrans sur terre. Et il va vivre, c'est un contemporain d'Ibrahim a.s. C'est le premier tyran, c'est l'un des premiers tyrans sur terre. Il va prétendre être Dieu. Et cela est raconté dans le Coran. Cette conversation entre lui et Ibrahim a.s. est rapportée dans le Coran. Dieu dit. Dieu dit. «Àلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟» «Àذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت» «Àن أحيي وأميت» قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشريق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» Numrod va faire un rêve. Il va voir un astre qui se lève dans le ciel et qui prive le soleil de lumière. Et lorsqu'il demande l'exégèse, l'interprétation à son entourage, on va lui dire «Eh bien, va naître un enfant qui va te détrôner. » Et vous savez ce qu'il va faire ? Il va donner l'ordre suivant. Cette année-là, il va demander à ce que l'on tue tous les enfants de sexe masculin, tous, pour éviter que quelqu'un ne le détrône. Et cette année-là va naître justement Ibrahim a.s. Il va être caché par sa mère et, alhamdoulilah, il va survivre. Et ensuite, il va s'instaurer un dialogue avec Numrod. Il va entre-temps être jeté dans le feu, vous connaissez le récit. Il va survivre par la grâce de Dieu et va s'instaurer un dialogue entre lui et Numrod. Numrod va lui dire «Je suis capable, «Ana uhyye wa umid » «Je suis capable de donner vie et de donner la mort. » Et pour illustrer son propos, il va demander à ce que l'on amène deux prisonniers. Deux prisonniers condamnés à mort. Et il va dire à l'un d'entre eux, il va demander à ce qu'il soit, ou plutôt il va le gracier, il va gracier l'un d'entre eux et il va demander à ce que l'on tue l'autre. Et il va dire «Voilà, j'ai donné la vie et j'ai donné la mort. » Ibrahim va lui dire « Eh bien, puisque tu redonnes la vie, redonne la vie à celui que tu viens de tuer. » Et là, il est confondu, il ne peut répondre. Et ensuite, Ibrahim va lui dire « Eh bien, allons plus loin. » Allah subhanahu wa ta'ala lève le soleil à l'est et le couche à l'ouest. Fais l'inverse. Fais lever le soleil à l'ouest et fais le coucher à l'est. Et évidemment, il est confondu. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une armée d'insectes, un nuage d'insectes sur son armée, son armée va être dévastée. Et il va envoyer un insecte dans le nez de Numrood qui va lui entrer par la narine et il va y rester pendant des années. Et il va souffrir par cela et il va se mettre à se frapper le nez à coups de marteau jusqu'à en mourir. Par ailleurs, effectivement, le peuple de Fir'aoun parce qu'il s'est détourné de Moussa a reçu la visite notamment de Sotrel, de Kriquet. Dieu dit dans le Coran Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe explicite. Mais ils s'enflairent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Est-ce le cas en Arabie Saoudite ? Est-ce qu'il s'agit d'une malédiction ? D'abord, je vous ai donné l'explication scientifique. Mais au bout du bout, au final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Qui a créé cet instinct chez eux ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour autant, l'on peut affirmer qu'il s'agit d'une malédiction ? Évidemment non. Parce que la réponse à cette question, la réponse la plus sage, elle est la suivante. Écoutez bien la réponse. Allahu a'alam. Vous entendez ? Seul Allah sait. Inutile de vous enflammer dans les débats. Oui, parce qu'ils ont martyrisé, parce que ceci, parce que cela. Allahu a'alam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et allons plus loin parce que c'est le point de mire de ce prêche. C'est le but de cet exposé. Et vous allez enfin comprendre le choix du verset introductif. Imaginons que cet événement annonce effectivement une malédiction. Voir qu'il annonce la fin du monde. En réalité, on se trompe de question. Et on s'attarde sur des choses qui ne sont pas importantes. En réalité, on se trompe. La question n'est pas de savoir s'il s'agit d'une malédiction. La question n'est pas de savoir s'il s'agit de la fin du monde. La question n'est même pas de savoir s'il s'agit de punir les injustes. Les injustes, ne nous inquiétons pas. Ils vont périr. Dieu dit dans le Coran. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Vous savez la question, quelle est-elle ? La question sur laquelle nous devons nous attarder, la question profonde, qu'ai-je préparé pour cette fin ? Nous sommes tous certains qu'il y a une fin. Qu'ai-je préparé ? Voilà la question qui doit animer nos débats. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, des gens qui passent des heures à débattre, c'est une malédiction, ceci, ceci. Et on oublie la question essentielle, qu'est-ce que nous avons préparé pour cette fin ? Et c'est d'ailleurs le sens de ce que j'évoquais en arabe. L'imam al-Sha'bi est questionné par un homme qui lui dit « Oh imam, est-ce que Satan a une épouse ? » Et l'imam va lui répondre « Eh bien, je n'ai pas assisté à son mariage. » Comme pour lui dire « La question n'est pas essentielle. » « La question n'est pas très importante. » Et ensuite, il va lui répondre et lui dire « Oui, parce que Dieu dit dans le Coran « Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi ? » Et si Satan a une descendance, c'est qu'il a une épouse. Pareil avec la question « Comment est-ce qu'on trouvera la... » C'est le même genre de question. « Comment est-ce qu'on trouvera la Qibla sur Mars ? » C'est peut-être intéressant lorsqu'on y sera. Ce n'est pas essentiel aujourd'hui. Ce n'est pas essentiel dans l'immédiat. Ce qui doit nous intéresser, c'est de préparer cette fin. C'est de constamment la préparer. Un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Quand l'heure viendra-t-elle ? » Et il va lui répondre « Qu'as-tu préparé ? » « Qu'as-tu préparé pour sa venue ? » Et il va dire « L'amour d'Allah et son prophète » et il conclura sallallahu alayhi wa sallam en disant « Tu seras avec ceux que tu aimes. » Alors arrêtons-nous sur quatre points dans cette préparation à la venue de l'heure. D'abord, où en sommes-nous dans nos obligations religieuses ? Et notamment avec la première chose sur laquelle nous serons interrogés. Avec ce pilier. Ce pilier qui a été confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Isra ou al-mi'raj. Il est tellement important ce pilier qu'il a été confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière particulière. Comme si le créateur lui avait remis en main propre. Pour lui dire « La prière est tellement importante que je te la délivre lorsqu'il s'agit de l'Isra ou al-mi'raj. » Est-ce que nous sommes sérieux avec ce pilier ? Est-ce que nous l'accomplissons comme il faut ? Le deuxième des points très rapidement, c'est comment est-ce que tu te comportes avec les interdits ? Pour préparer cette venue, pour préparer cette fin, est-ce que comment est-ce que tu te comportes avec les interdits ? Est-ce que tu aimes vraiment Allah ? Parce qu'il ne suffit pas de le prétendre. Il ne suffit pas de dire « J'aime Allah ». Il faut le prouver. Tout amour doit être prouvé. Comme l'amour entre les hommes, si nous devons prouver par des actes, par des actions, l'amour horizontal, alors il faut prouver l'amour vertical. Et tu le prouves notamment en accomplissant les obligations et en délaissant les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à tous ceux qu'il a créés. Est-ce que nous les respectons, ces droits ? Les droits envers nos frères, les droits envers nos prochains, les droits envers nos amis, les droits envers nos ennemis. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a même donné des droits à l'ennemi. Il dit dans le Coran « Que la haine que vous avez envers un peuple ne vous amène pas à être injuste. Même celui que tu es, celui que tu détestes, celui que tu exèques, même celui-là, il a des droits. Tu dois être juste avec lui. Et attention à ne pas mettre de l'orgueil dans le bien que nous faisons, si ce bien t'amène à la vanité, alors il est contre toi. Et voyez-vous, même après la prière, lorsque nous accomplissons ce pilier de l'islam, nous disons toutes et tous « Astaghfirullah » comme pour dire « Peut-être que dans ma prière, il y avait de l'orgueil, peut-être qu'il y avait de la vanité. Tu n'es jamais sûr. Jusqu'au bout, tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ton adoration. » Et d'ailleurs, j'ai dit ça la fois dernière, « Ne nous pensons pas sauvés. Ne pensons pas que nous sommes sauvés. Demandons toujours à Thabat, leur affermissement. Parce que tu ne sais pas comment tu vas finir. Et le plus important, c'est la fin. Comment tu vas terminer ta vie ? Tu peux être le plus pieux pendant 60 ans et terminer ta vie de manière catastrophique. Un Américain raconte. Il dit « Pendant des années, nous avons essayé de convaincre ma grand-mère de se convertir. Elle refuse tout le temps. Ils débattent et elles refusent. Ils redébattent et elles refusent. Et lorsqu'elle a 90 ans, elle décide de se convertir à l'islam. 90 ans non musulmanes, 3 jours musulmanes. Au bout de 3 jours, elle meurt. Voyez-vous ? Elle se convertit. 3 jours après, elle décède. Alors, il ne s'agit pas de dire que « Alhamdulillah, elle est sauvée. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui sait. Il s'agit de dire « Voyez-vous ? » Et l'inverse peut se produire. Tu peux passer 90 ans musulmans et finir sur une mauvaise note. Finir sur le fait de sortir de cette religion. Et vous avez également ce qui est rapporté par Ibn Kathir. Un homme cherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Il est sur une monture et le prophète est assis. Il le trouve et il lui dit « Explique-moi l'islam. » Et le prophète se met à lui expliquer. Une fois que cet homme a entendu cela, vous savez ce qu'il dit ? Il dit « J'accepte ! » Le cheval va faire un mouvement. L'homme va tomber et il va mourir. Il a juste dit « J'accepte ! » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons « Occupez-vous de votre compagnon. » Comme pour dire « Sa conversion à l'islam est acceptée. » Et dans d'autres versions, il y a deux autres versions qui sont rapportées par Ibn Kathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous voulez voir celui qui a agi peu mais qui a une grande récompense, cet homme en fait partie. » Il dit également dans la dernière version « J'ai vu les anges lui mettre des fruits du paradis dans la bouche. » Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de nous concentrer sur le plus important qu'il nous accorde et qu'il nous aide à nous préparer pour le grand jour et qu'il nous accorde de la sagesse. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »